C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion de la présente cérémonie qui consacre la sélection finale de lauréats du concours national de l'innovation pour la valorisation des sous-produits et résidus de l'ananas du Bénin, ENO Valorana, lancé par le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas des FIA. Monsieur le représentant du ministre, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous rappeler les objectifs de notre programme. En effet, des FIA visent contribuer à la mise en œuvre du programme national de développement de la filière ananas, PNDFA, élaboré à l'initiative du gouvernement du Bénin à travers deux interventions. La première intervention des FIA vise le renforcement de manière inclusive et durable les chaînes de valeur ajoutée ciblées, leur positionnement sur le marché et la professionnalisation des agri-entrepreneurs y impliqués. La deuxième intervention des FIA œuvre pour la création d'un environnement favorable au développement des chaînes de valeur ajoutée ciblées et à l'innovation. Ainsi, des FIA ambitionnt contribuer à l'augmentation des revenus des acteurs, à la création d'emplois décents dans la filière d'ananas et à l'équilibre macroéconomique du Bénin. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, ces objectifs d'augmentation des revenus, de création d'emplois et d'amélioration des équilibres macroéconomiques du Bénin passent aussi par la diversification des produits de la filière d'ananas et par une meilleure valorisation des résidus. C'est pour cela que des FIA ont lancé ce concours intitulé « Concours national de l'innovation dans la valorisation des sous-produits et résidus de l'ananas et nos valeurs ananas ». A l'issue d'un appel à projets, 45 projets ont été soumis par les entreprises. Un comité d'analyse composé d'un atelier A7, l'AIAB, des FIA, a visité tous les projets éligibles et a présélectionné finalement 10 dossiers qui ont trait à l'innovation. L'événement de ce jour permettra aux membres du jury de sélection et d'attribution et le comité est composé d'UMAEP, des FIA, FNDA et ATDAS 7 et la FENACOTAP. Et ils vont mettre en compétition ces 10 candidats afin de retenir les meilleurs projets d'innovation. Les lauréats recevront un accompagnement technique et financier de DEFIA pour la réalisation des mises en œuvre de leurs projets. J'ose pouvoir compter sur la diversivité des expériences de chacun des membres du jury et de leur intégrité afin de retenir les meilleurs projets d'innovation pouvant impacter positivement la filière ananas du Bénin. Ensemble, nous allons relever les défis de développement de la filière ananas. Vive la filière ananas du Bénin ! Vive la coopération du Bénin !